Tout d'abord, dans cette analyse, j'ai pris le sang et je l'ai amené dans un laboratoire en Israël. Je me suis renseigné avec un de mes collègues où se trouvait un bon laboratoire, digne de confiance. Ils m'ont dit, là-bas c'est bien, donc j'ai dit, ok. J'ai dit, prenez ce sang s'il vous plaît et analysez-le et dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ? Ils m'ont dit, on va le reconstituer, on va le mettre à température ambiante. Pendant 72 heures, on va le mettre dans une douce centrifugeuse. J'ai dit, super, ça c'est votre affaire, mais moi j'aimerais être là quand vous l'analyserez. Donc je suis revenu, ils l'ont analysé et ils m'ont dit, bon c'est du sang humain. Ça on peut le dire avec certitude. Ils ont fait les tests appropriés. Alors je leur ai dit, prenez un peu des cellules blanches pour une analyse et gardez-le à la température du corps pour 48 heures. Ils m'ont dit, ça ne sert à rien car le sang est mort. Je leur ai dit, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez quand même le faire ? Ils m'ont dit, ok, on le fera. J'ai dit, je veux être là quand vous le retirez et que vous l'examinerez. Je suis revenu, ils l'ont sorti, ils l'ont examiné, ils l'ont mis sous microscope. Et un technicien en a appelé un autre, ils ont appelé leur patron, ils parlaient en hébreu ensemble. Ils m'ont regardé et m'ont dit, monsieur Wyatt, ce sang ne contient que 24 chromosomes. Vous voyez, chacun d'entre nous en avons 46. 23 de votre mère, 23 de votre père, 22 autosomes de votre mère, 22 autosomes de votre père. Vous avez un X de votre mère et vous pouvez avoir un X ou un Y de votre père. Ce sang avait 23 chromosomes du côté de sa mère, un chromosome Y seulement. Voyez-vous, un enfant ne pourrait pas se développer s'il n'avait pas les autosomes de sa mère. Donc toutes ces caractéristiques physiques avaient été déterminées du côté de sa mère, ses autosomes. Son côté mâle a été déterminé par ce Y qui est venu d'une source qui n'était pas d'un mâle humain. Ensuite, ils m'ont dit, ce sang est vivant. Et ils m'ont demandé, c'est le sang de qui ? J'ai dit, c'est le sang de votre Messie. Et je peux vous dire que la vie de ces hommes ont changé. J'ai dit, c'est le sang qui est venu d'un mâle humain.